Ilana Asayak, bonjour ! Bonjour ! Coucou Liz ! Merci d'être avec nous sur Radio Judéica, en direct du Japon cette fois. Et donc, vous êtes notre deuxième famille que nous suivons dans cette capsule sur la route. Alors déjà, dites-nous Ilana, vous qui étiez en Europe et en Israël, comment vous avez atterri au Japon ? Des fois, je me lève le matin et je me pose cette question. Qu'est-ce qu'on fait là ? Alors, déjà, on a eu l'opportunité de pouvoir venir avec le travail de mon mari, qui est un ingénieur en électronique, qui travaille chez Mobileye. Et en fait, c'est rigolo parce que d'un côté, on a eu l'opportunité, de l'autre côté, c'est vrai qu'on a un petit peu, il se rêve quelque part, toute notre vie. Moi, le Japon m'a toujours fascinée depuis vraiment très jeune âge. Surtout le côté artistique, philosophique du Japon, peut-être on en parle après. Et j'ai toujours eu un rêve. Et on s'était dit, un jour, il faut qu'on vienne au Japon. Enfin, je ne sais pas, un mois. Je ne sais pas comment. On a toute la famille eu cette envie. Et ce qui est fou, c'est que souvent, on a des rêves et des envies, mais qui restent des jolis rêves. Mais on a eu une vraie opportunité de vivre ce rêve qui est complètement fou, il faut le dire, parce que c'est très, très fou ce qu'on fait. Mais voilà, on a eu l'occasion et on s'est dit, je ne sais pas, on s'est regardé, on s'est dit, bon, on y va, on y va. Allez, c'est parti. On n'a pas peur. Vous y êtes pour combien de temps au Japon, Ilana ? Et dites-nous un peu la composition de votre famille et quel âge auront vos enfants, puisque nos auditeurs ne vous connaissent pas encore. D'accord. Alors, j'ai déjà, nous avons quatre enfants. J'ai un enfant, ils vont bientôt avoir 12 ans, 9 ans, 6 ans, 1 an et demi. Donc, des âges très différents, ce qui compliquent un peu les choses. Et on est là depuis cinq mois et demi, presque six mois là. On va finir les cinq mois bientôt. Et on est là pour minimum deux ans, deux, trois ans. On pense, on va voir. Alors, vous parliez de la fascination du Japon. J'imagine que c'est par rapport à votre passion du yoga et de la spiritualité, Ilana. Alors, aussi, c'est vrai. Donc, déjà, moi, je suis professeure de yoga. Je suis spécialiste dans le yoga pour les femmes, la méthode de Gasquet de France. Et je travaille beaucoup avec les mamans après l'accouchement et les mamans et les bébés. Mais en parallèle de ça, j'ai un peu une vie d'artiste. En fait, c'est rigolo de dire ça, mais je suis un peu une artiste dans l'âme, on va dire. Depuis très jeune, je fais des écoles d'art, j'étudie la musique, j'ai fait un biais de musique. Mais surtout, je fais de la poterie depuis très longtemps. Et en fait, pour moi, le Japon, c'est un des plus jolis endroits au niveau artistique. Déjà, la poterie, c'est la plus belle au monde. Et je suis très amie parce que je commence la semaine prochaine chez un très, très grand master de poterie. Là, les enfants, ils rentrent à l'école. Et j'attendais, j'attendais qu'ils rentrent à l'école pour commencer. Chez un très grand maître de poterie, un sensei, comme on dit ici à Tokyo. Et donc, déjà, la poterie me fascinait. Je voulais absolument l'étudier ici parce que c'est une très grande passion que j'ai. Et le yoga, alors le yoga, ce n'est pas du Japon, mais c'est vrai que tout le côté zen, méditation, en fait, il y a beaucoup de bouddhistes. Je dis ça, mais en fait, devant chez moi, juste là, il y a un temple bouddhiste. Juste derrière chez moi, il y a un temple bouddhiste. Et en fait, dans toutes les rues au Japon, il y a des temples bouddhistes. Le Japon, il est moitié de religion Shinto et moitié bouddhiste. Après, moi, je suis religieuse juive complètement. Mais pour moi, le yoga, ce n'est pas du tout une religion. C'est vraiment une façon de vivre sa vie. C'est même beaucoup plus qu'un sport. C'est vraiment une façon de vivre. Mais c'est vrai que le côté zen, le côté minimaliste, le côté un petit peu savoir s'éloigner du matériel pour se recentrer un peu sur les choses qui sont vraiment importantes, sur le moment présent, sur la beauté de la nature, parce que les Japonais sont très, très, très en rapport avec la nature. Beaucoup de choses qu'ils font, et dans l'art. Et je me remarque aussi aujourd'hui, il y a des jardins partout. Autant en la ville qu'on habite à Tokyo, donc en plein centre-ville. Moi qui habite à Kofaradu, dans le désert, qu'il y a dans la nature, c'est vrai que ça fait bizarre. Mais dans chaque petit coin, il y a des parcs naturels qui sont extraordinairement beaux, avec des arbres, comme on peut voir dans les films, des photos. C'est magnifique. Des lacs, des jardins japonais. Dans tous les petits temples, il y a des petits jardins japonais. Il y a aussi des très grands jardins. Il y a des réserves naturelles, même dans Tokyo, un peu partout. C'est vrai que très facilement, on peut partir se ressourcer. Et c'est là où je retrouve ce côté un peu spirituel du Japon. C'est que même dans la vie très, très folle, les Japonais savent… Ils prennent des bains. Il y a tellement de choses à dire, mais ils prennent des bains tous les jours. Ils ont tous des rituels comme ça qui font qu'ils ont beaucoup de stress dans leur vie. Ça ne se voit pas. Ils ont l'air très, très zen, mais c'est des gens très stressés. Ils ont beaucoup de pression qu'ils se mettent sur eux-mêmes. Ça, je le découvre avec le temps. Et d'un autre côté, ils savent vraiment faire des choses qui vont leur faire du bien. Ils vont beaucoup dans la nature. Ils prennent des bains tous les jours. Même s'ils ne sont pas religieux, et on ne sait même pas vraiment quelle est leur religion, il y en a qui se disent de religion, on ne sait pas. On est un religieux… On leur dit qu'ils ont un peu de tout. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de Japonais qui connaissent leur religion, mais ils ont un côté aussi spirituel, justement, de se recentrer sur eux-mêmes et d'être à l'écoute d'eux-mêmes, malgré, je trouve, le stress qu'ils ont dans leur vie. C'est un autre sujet, mais les Japonais ont beaucoup de stress, ce qui doit être toujours parfait, toujours être le mieux possible. Justement, Ilana, vous parliez de religion. Est-ce que ce n'est pas un énorme challenge, le simple fait de manger kachère à Tokyo ? Alors, complètement. C'est un des plus gros challenges de notre vie, je pense. Et je pense qu'on fait partie d'une des seules familles au Japon, en tout cas à part les Chabad. Il n'y en a pas beaucoup, on habite en face de chez eux là, parce qu'on n'avait pas le choix. À part les Chabad et peut-être une famille, il y a quelques personnes aussi individuelles, mais en famille, je peux les compter sur les doigts peut-être d'une main qui font ce qu'on fait. Parce que nous, on mange complètement kachère, on ne mange même pas de riz blanc dehors, parce que même s'il y a un autocuiseur de riz, ça peut être mélangé avec certaines sauces certaines fois à l'intérieur, enfin c'est très compliqué. Donc, on est assez bon, on est strict. On mange du khalaf nohri, on ne mange pas que du khalaf chameau, mais il n'y a aucun… Ah, on a trouvé cette semaine de la mozzarella chez Costco, qui vient des États-Unis avec le « U » avec le « D ». Donc, c'est la grande découverte, c'est la joie à la maison, c'est la folie. Mais ça fait six mois qu'on est là, c'est que maintenant que je commence à comprendre comment s'organiser au niveau du manger ou acheter quoi, on achète dans plein de magasins différents. Donc, on a Costco, c'est américain, c'est un peu le grand carrefour ou métro des États-Unis. C'est un peu loin, mais il y a plein de choses en fait avec le K, OU, etc., les tampons. Donc, on passe des journées là-bas à passer un par un. Maintenant, on fait des photos, on s'est fait un groupe. On fait des photos pour ne pas oublier ce qu'on a acheté, qu'on a trouvé. Donc, on trouve des choses, on commande sur Amazon plein de choses. Amazon, c'est magnifique. Ici, on commande le jour même, le lendemain, on reçoit des choses. Mais tout coûte le double et le triple. Les Chabat, ils ont une petite macolette toute petite. Ils ont du poulet. Nous, on ne mange presque pas de viande. À une époque, on ne mangeait plus du tout. Là, on mange surtout chez Chabat un peu de poulet. La semaine, on essaye un peu de poisson, mais on essaye par idéologie surtout. Donc, on en mange, mais peu. Donc, ça ne me dérange pas trop de ne pas avoir de viande. Il y a du poulet, on en mange un petit peu. Il y a des poissons et beaucoup, beaucoup de légumes, de fruits qui coûtent cher, qui s'achètent un par un. C'est un cocombre, des fois trois. Tout est emballé dans les plastiques. C'est très lourd. On arrive en famille, il faut prendre 10, 10, 15. Après, on apprend. Voilà, j'apprends où acheter. Certaines choses, on va acheter qu'ici, qu'ici. On peut trouver des pâtes barilabes. Le riz n'a pas de problème. Mais tout va coûter beaucoup plus cher. D'un côté, on ne mange pas au restaurant. Donc, pour nous, ce n'est pas grave. C'est notre façon de vivre. Et sur le reste de la vie juive, il y en a un part, les chabats qui sont en face de chez vous, qu'est-ce qu'il y a à Tokyo quand on veut être juif ? Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. C'est ça que je dis, je pense que c'est un des endroits les plus fous pour repartir parce qu'il y a les chabats, donc il y a le shabbat, les prières chez eux, les repas. Ça fait déjà deux mois que la rabbinique n'est pas là. Donc, moi, j'aide dès que je peux à que je cuisine les repas pour toute la communauté qui vient au shabbat. Bénévolement, bien sûr. Il y a les repas, les fêtes, etc. Mais il n'y a rien. Ils avaient un restaurant avant le corona, un petit restaurant de falafel qui a fermé parce qu'il n'y a plus de touristes. Le Japon est fermé. Il faut savoir que le Japon est fermé au tourisme depuis le début du corona. Là, ils viennent d'ouvrir pour les groupes organisés. Ils font des visas très spécifiques. Et là, ils parlent de parler à réouvrir aux individuels, mais qui feront partie aussi d'un programme organisé. On ne peut pas juste venir comme ça au Japon. Bon, il faut faire une demande de visa. Donc, c'est vraiment très spécial. Du coup, c'est vrai qu'il y a un gros problème. Donc, même le seul petit restaurant qu'il y avait est fermé. Il n'y a absolument rien d'autre. Il y a un autre rabat qui est un peu plus loin, qui a une communauté un peu différente. Et il y a un petit centre juif, mais qui est un peu plus… un peu moins… Attends, je cherche les bons mots. Un peu moins orthodoxe. Il était à l'époque, aujourd'hui… Il n'y a pas de problème. C'est juste que nous, on ne vit pas de cette façon. Donc, la prière est un peu différente, etc. Donc, même à Tokyo, on arrive à faire quatre juifs, trois synagogues. On est forts, Ilana. Voilà. Mais bon, Tokyo est immense. Il y a des millions de personnes. Donc, en fait, pour nous, il n'y a qu'un centre. L'autre synagogue, il n'y a pas toujours Minyan. Ce n'est pas… Il n'y a qu'une synagogue. Et c'est tout. Il n'y a rien, 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 rien d'autre de juif. Absolument. C'est ça, le gros défi de votre Aliyah au Japon, j'ai envie de dire. Et donc, on en rediscutera dans deux semaines, Ilana, où j'espère que vous aurez des infos sur comment vous allez passer les fêtes et on discutera de Tichy au Japon quand vous serez plus clairs là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. J'ai envie de dire en japonais les deux mots que je connais. Arigato gozaimasu. Voilà. Arigato gozaimasu. Et vous nous raconterez si vos enfants parlent japonais également quand ils auront vécu la rencontre. On en parlera avec plaisir. On en parlera. Merci beaucoup, Ilana Asayag. Et rendez-vous dans deux semaines en direct de Tokyo. Merci, Lise. À dans deux semaines. Au revoir.